Tout cheminement a un point de départ. Le nôtre commence à la Genèse, le premier livre de la Bible. Le mot Genèse signifie commencement. Nous y voyons un aperçu du temps où Adam, le premier homme, était encore tellement proche de Dieu. Dieu avait un amour profond pour Adam, qui y répondait avec autant de chaleur. Ils se réjouissaient tous les deux de la franchise, la confiance et la camaraderie qu'ils partageaient dans leurs relations l'un avec l'autre. Le travail était différent de ce qu'il est de nos jours. Il était productif et sans frustration, exempt de stress, de soucis, de corruption et d'atteinte à l'éthique morale. Mais malheureusement, le paradis n'a pas duré. Ce qui est arrivé ensuite a encore des conséquences sur notre vie. La Bible nous apprend que l'humanité a hérité d'un péché originel, lorsqu'Adam a cédé à la tentation et s'est rebellé contre Dieu. A l'origine, ce fut la décision d'Adam d'être indépendant et de renoncer aux liens extraordinaires qui l'unissaient à Dieu au commencement. À partir de ce moment-là, les enfants d'Adam et Ève, aussi bien que tout le genre humain, ont vu leur nature dominée par la violence, l'envie, la jalousie, la haine et la rébellion. La Bible nomme cela le péché. Il entraîne une sentence, la mort. L'Ancien Testament raconte la lutte de l'homme contre le péché et ses conséquences. Dieu a institué des rites temporaires permettant de racheter cette nature souillée, mais ne faisant rien pour la changer. Elle restait la même. Ni le temps qui passe, ni les progrès de l'éducation, ni les découvertes scientifiques ou la prospérité économique n'ont pu l'améliorer. La nature déchue de l'homme n'a pas changé depuis le temps d'Adam. Peu après que le péché se soit infiltré chez les humains par le biais d'Adam, Dieu a annoncé la venue de celui qui saurait remédier à ce péché mortel. Il a ensuite choisi un peuple, les Hébreux, en tant que famille dont son élu serait issu. Durant des centaines d'années, les prophètes hébreux ont transmis des révélations concernant celui qui viendrait restaurer la relation brisée. C'est parti.